Cette fameuse porte que Félix a entendu claquer et que moi aussi j'ai entendu Quelle importance ça peut avoir César, c'était le vent Aline quand Félix t'a attaqué et bien je t'ai défendu parce que je t'aime mais quelques secondes avant j'étais dans le patio et il n'y avait pas de vent alors comment se fait-il que cette porte ait claqué puisqu'il n'y avait pas de vent Je veux juste te dire une dernière chose Si jamais tu retournes avec Heron je ne veux plus jamais, jamais entendre parler de toi Bonne soirée Félix Que seja do jeito que for Mar, amar, amor Se a dor, quero mata essa dor Quero meu peito repleto de tudo o que eu possa abraçar Je te pose une question très simple Aline Félix t'a attaqué et je t'ai défendu parce que je t'aime Mais à présent je vais te reposer cette question Comment la porte du fond a pu claquer Alors qu'il n'y avait pas de vent Cette porte a juste besoin d'être réparée mon amour Elle a dû se refermer toute seule Je ne sais même pas pourquoi tu fais toute cette histoire à cause d'une simple porte Tu as raison Elle a très bien pu se fermer toute seule Bon je vais me cocher Non, 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 reste encore un peu César Non, il faut que je me lève de bonne heure Et que je sois jeune à cause de mes examens, tu sais bien Aline Ah oui c'est vrai, il y a l'hôpital, j'avais complètement oublié Oui, l'utéro avait raison Je... je dois repasser de nouveaux examens Il faut surveiller le vieux La porte ne s'est pas refermée toute seule Impossible Tu... tu as embrassé Raphaël, Linda ? Embrassé ? J'ai embrassé Raphaël Et Raphaël... Raphaël m'a embrassée Il n'y avait pas la moindre malice dans tout ça Amadeo C'était un baiser sincère, le baiser de deux personnes qui s'aiment C'est la meilleure que j'ai entendue de toute ma vie Alors on va un peu résumer Vous profitez de ma sœur qui est handicapée Et vous venez après nous dire que c'était un pur baiser d'amour Non, non Linda, tu n'es pas incapable, Linda Je l'admets, oui, j'ai embrassé Linda, c'est vrai Mais elle aussi souhaitait se baiser Alors c'est ça votre défense Alors que Linda est une incapable qui ne sait même pas qui elle est Souhaitait elle aussi un baiser Non, franchement, entre nous Raphaël Elle sait parfaitement bien qui elle est Elle a du potentiel Écoutez, Amadeo Neide Lors du mariage de votre mère, Bernarda Nous nous sommes baladés dans le jardin Et Linda a vu son petit cousin, oui, Jonathan En train d'embrasser sa petite amie Elle s'est sentie curieuse Elle n'avait jamais vu un vrai baiser Juste à la télévision Et j'en conclu que tous les deux Vous ne vous embrassez jamais devant elle Quelle idée, bien sûr que non Je vais quand même pas montrer le mauvais exemple à ma fille Un baiser, c'est un mauvais exemple Un baiser, c'est une chose merveilleuse Dès l'instant que deux personnes s'aiment Je veux Je veux Je veux embrasser J'aime bien, j'aime bien J'aime bien embrasser Chérie, mais tu ne peux pas embrasser Enfin, tu ne peux pas embrasser, ma chérie Tu ne peux pas Tu ne peux pas, Linda Tu ne peux pas parce que tu es différente de nous Tu es différente Tu ne peux pas avoir une vie normale comme tout un chacun Mais pourquoi ne pourrait-elle pas avoir une vie normale ? Je pense qu'elle a le droit d'avoir une vie, oui Et c'est justement cette vie-là qu'essaye de lui offrir Raphaël Mais enfin, est-ce que tu te rends compte, Amadeo ? Mais Amadeo, est-ce que tu es devenue fou ? Ce n'est pas possible, un truc comme ça ne peut pas, ne peut pas, voyons Elle va courir des risques si elle s'amourage de ce garçon Pour l'amour de Dieu, je ne représente aucun danger pour Linda Seulement dans votre tête et dans celle de Leila Quel danger, enfin, Neidee ! Mais je n'attendais vraiment rien d'autre de toi, Leila Mais c'est toi qui as aidé Thalès à me faire ce sale coup avec cette histoire d'héritage J'ai seulement fait ce qu'il m'a demandé J'ai agi en qualité d'avocat Alors c'est pour ça, hein, Leila ? C'est pour ça que tu as une telle rage contre moi Tu veux simplement te venger de moi au travers de Linda Pourquoi ? Pourquoi, Leila ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu existes, c'est tout, juste pour ça Et c'est largement suffisant pour moi Leila, lâche-la Leila, non, Leila ! Je suis Linda, je suis Linda et je peux exister Hé, hé, hé ! Non mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quoi tous ces cris-là ? On vous entend jusque dans la rue Chérie, Leila et moi, on a attrapé Raphaël En train d'embrasser Linda là-bas dans le parc Qu'est-ce que tu dis ? T'as embrassé ma sœur, Raphaël ? Et où est le mal ? Je ne veux même pas savoir ce qui a pu se passer de plus entre deux Eh bien, à mon avis, le pire est déjà arrivé Comment ça ? Du calme, du calme Que je me calme ? Dégage de ma maison ! Sors de ma vue ! Tu vas sortir de ma maison, espèce de... Laisse-moi, laisse-moi ! Arrête ! Vas-y, encore ! Arrête ! On arrête, Daniel ! Espèce de sale ! Vas-y, 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 Daniel ! Du calme ! Du calme ! Viens par là, viens par là ! Linda... Du calme ! Calme-toi ! Tout va bien ! Je vais bien, ne t'en fais pas ! Tout va bien ! Faut pas faire mal ! Tout va bien ! Faut pas faire mal à Raphaël ! Tout va très bien ! Je vais bien, je vais très bien ! Je vais très bien, ne t'en fais pas ! Je vais bien ! Tout va bien ! Ça va ! Respire ! Respire ! Respire ! Respire ! C'est ça ! Nous aurions une plainte à déposer, monsieur le commissaire ! Je ne sais pas, en fait, comment aborder un sujet comme celui-là ! Mais je pense que la police ne voudra pas laisser un sale type comme ce Raphaël libre de faire ça ! Mais de quoi s'agit-il ? C'est que ma fille, la plus jeune, Linda, elle est... elle est autiste ! Et ce garçon, il a commencé à venir, venir à la maison et se rapprocher d'elle ! Je ne le nie pas, avec l'autorisation de mon épouse, c'est vrai ! Même si moi, j'étais contre, et il a fréquenté notre maison, et il a commencé à devenir ami avec Linda ! Oui, et il s'est rapproché d'elle de plus en plus, d'une manière étrange ! Et puis hier, il a emmené Linda se promener dans un parc qui se trouve juste à côté de notre maison ! Il faisait déjà nuit, et même si moi, en réalité, je ne voulais pas, mon mari lui a permis qu'il emmène Linda en promenade ! Et comme il commençait à se faire tard, et comme il ne rentrait pas, ma mère se faisait du souci, et... J'ai décidé d'aller dans ce parc pour voir ce qui pouvait bien se passer ! Oui, et... et quand nous sommes arrivés sur place, commissaire, et bien ce garçon qui est avocat, Raphaël, il était là en train d'embrasser ma fille ! Il embrassait ma fille qui est autiste ! J'ai vraiment été effrayée par cette situation, je... et bien j'étais sous le choc ! Tu calmes, maman ! Bah, et bien avez-vous un avis médical, ou bien un certificat qui prouve bien que votre fille soit handicapée ? J'en ai un, bien sûr que j'en ai un, je... J'ai eu besoin de cette autorisation pour faire inscrire ma fille dans son école, parce que... Ils avaient besoin de ça, et... Et je n'ai pas laissé ma fille aller souvent dans cette école, commissaire ! J'avais beaucoup trop peur que les garçons s'approchent d'elle ! Comme vous voyez, c'est... tout est écrit dessus ! Je suis certaine qu'il... qu'il doit exister une sorte de loi qui pourrait protéger ma sœur, non ? Ah oui, en effet, en effet ! Bon, il y aura une enquête certainement, et les poursuites seront menées par le ministère public ! Si ce garçon est impliqué intimement avec une jeune fille handicapée, alors... Au minimum, il fera plusieurs années de prison ! Est-ce que vous savez où il réside ? Vous avez son adresse ? Je sais, oui, je sais tout ! Je vous donnerai toutes les informations, commissaire ! Ah, commissaire ! Je n'ai jamais eu besoin de venir comme ça voir la police ! Mais... Je voudrais que vous sachiez bien que... Si je suis venue jusqu'ici, c'est pour protéger ma fille ! Rebecca, vous devez sans doute savoir que mon père s'est marié avec cette femme, Aline, et il a décidé d'aller vivre dans cette maison à l'écart de tout, celle où s'est déroulé le mariage ! C'est un mariage magnifique, non ? Et vous devez savoir également qu'il n'est pas en excellente santé ! Oui, c'est vrai ! Tout le monde en parle dans les couloirs depuis qu'on a su qu'il était aveugle ! Oui, c'est vrai ! Malheureusement, c'est la vérité ! Bon, le fait est que cette situation nous apparaît vraiment très suspecte ! Aline, la femme avec qui mon père s'est marié, essaie de le voler ! Elle l'a volé, et à présent, elle transfère toutes les propriétés à son nom à elle ! À vrai dire, César... César n'est pas le premier homme riche qui... se marie avec une genette et qui se fait dépouiller par elle ! En effet ! Il y a des choses étranges, malgré tout... Tenez par exemple, prenez sa cécité ! Sa cécité est apparu subitement, n'est-ce pas ? Et nous supposons qu'Aline pourrait avoir une... une part de responsabilité, mais... Nous n'avons pas la moindre preuve ! Et c'est ce dont nous avons besoin ! Nous devons trouver une piste... Une piste, non, plutôt un élément concret ! Si jamais vous... vous remarquez quoi que ce soit dans cette maison... Par exemple, un... un produit intrigant, hein... Eh bien, rapportez-nous ce produit pour qu'on puisse analyser quels sont les... les effets qu'il peut avoir ! Oui, exactement ! Et... et moi et mon frère Félix... Nous avons la quasi-certitude qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison... Quelqu'un qui doit se cacher ! Comment ça, quelqu'un ? Ah ! Quelqu'un que Aline elle-même aurait fait venir là-bas... Pour venir l'aider ! Probablement que c'est un homme, je ne sais pas, mon père est aveugle ! Il doit sûrement pas être au courant ! Mais Paloma, ce serait monstrueux ! Sans doute, mais c'est la seule explication au fait que mon père soit allé vivre dans cette maison si éloignée de tout... Et où Aline insiste pour ne pas avoir le moindre employé ou quoi que ce soit ! On a déjà envoyé Cisa là-bas en tant qu'infirmière pour l'aider, mais malheureusement, elle a subi un accident, elle a fait une chute ! Elle va déjà mieux, elle a recouvré la conscience, mais elle n'a pas réussi à nous dire quoi que ce soit de suspect pour le moment, hormis le fait qu'un... Un endroit, dans le jardin, semblait avoir été creusé ! Mais creusé, pourquoi ? Eh bien, rien que de parler de ça, rien que de penser à cette histoire, ça me donne des frissons ! Euh, le fait est que Maria, Maria c'est ma mère biologique, j'ai découvert qu'elle était aussi la tante d'Aline ! Aline ne se doute pas un instant que je peux savoir ça ! Mais le fait est qu'il serait logique que Maria soit allée là-bas pour aider Aline et qu'elle soit avec elle dans cette maison, mais il se trouve qu'elle a disparu ! Est-ce que vous vous voyez souvent ? Non, on ne se voyait pas souvent, mais elle a essayé de parler avec moi une dernière fois, et depuis ce jour, plus de nouvelles ! Bon, Rebecca, mon père vient aujourd'hui à l'hôpital pour faire une batterie d'examen, prise de sang et tout le reste, mais... Continuez, je vous prie, Luther ! Dès l'instant où les résultats seront arrivés, je vais retourner voir César, là-bas, chez lui ! J'ai dû prescrire un certain nombre de médicaments, très certainement quelques vitamines, vous voyez ! Mais le plus important, ce sera les horaires très strictes des prises ! À l'heure qu'il est, le taux de glycémie dans le sang de César doit sans doute être extrêmement haut ! Il était déjà très élevé à la dernière consultation ! Si jamais c'est nécessaire, je le confirmerai à un endocrinologue qui lui presquira de faire des injections en subcutanée pour lutter contre son diabète ! Oui, et c'est là que vous intervenez, Rebecca ! On aurait besoin que vous passiez quelques jours dans la maison de mon père ! Bien sûr, on va en informer Aline et on inventera l'excuse que c'est pour ajuster les horaires de prise du traitement et également pour lui enseigner comment procéder aux injections ! L'objectif réel, c'est que vous découvriez une quelconque piste si Aline n'a pas un amant ! Enfin, une piste qui, très certainement, sort d'une grande utilité ! Absolument ! Et je voudrais vous demander une dernière chose ! Voyez également, si vous pouvez, prendre soin de mon petit frère ! Le bébé qui est dans cette maison n'est pas… On ne prend pas vraiment beaucoup soin de lui et il est rempli d'érythème fessier ! Enfin, est-ce que vous accepteriez de faire ça pour nous ? Vous pouvez être certaine que oui ! Je suis persuadée, Rebecca, que vous allez découvrir ce que nous cherchons à savoir ! Raphaël ! Ces deux messieurs de la police sont venus pour s'entretenir avec toi ! J'ai essayé de t'appeler, mais ils ne m'ont pas laissé faire ! Ah oui ? De quoi s'agit-il ? Raphaël Nero ? C'est moi ! Eh bien, je vous arrête ! Vous… vous devez vous tromper, non ? Je n'ai strictement rien fait ! Regarde-moi un peu cette tête de sein qu'il a ! On vous arrête pour des tournements d'incapables ! Enfin, de quoi est-ce que vous parlez ? Écoutez, c'est inutile de feindre l'innocence avec nous ! D'accord, monsieur ? Ça vaut mieux pour vous ! Et le nom de la victime, vous le connaissez sans doute mieux que moi ! C'est Linda ! C'est pour Linda ? Attendez, on vient m'arrêter parce que… Parce que j'ai embrassé Linda ? Attendez, attendez ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Ils sont venus pour m'arrêter, Ron ! J'ai embrassé Linda et… Quelqu'un m'a dénoncé ! Mais son père, oui, tu sais, Amadeo, lui, il ne s'oppose pas à notre amour ! Il y a forcément une erreur ! Ça, il ira l'expliquer au commissaire ! Bon, ne t'en fais pas ! Je vais te tirer de ce mauvais pas aussi vite que possible ! Mieux encore, je vais t'accompagner au commissariat ! Raphaël, surtout sois tranquille, je vais invoquer immédiatement l'Abea Scorpus et tu vas sortir d'ici ! Cette histoire n'est qu'une terrible injustice ! Je n'ai pas abusé de Linda ! Ce n'était rien de plus qu'un baiser ! Monsieur, je crois que vous êtes un homme de loi ! Vous savez très bien que dans la situation de cette femme, vous n'auriez pas dû agir comme vous l'avez fait ! Monsieur le commissaire, je souhaiterais que tant que mon client restera ici, son intégrité physique soit assurée ! Oui, il sera placé dans une cellule séparée ! Parce que si j'ai le malheur de le mettre avec d'autres détenus, je sais déjà qu'il pourrait sortir d'ici les pieds de vent ! Bonjour ! Salut maman ! Où est-ce que tu étais, Neide ? Je suis sortie de bonne heure parce que je devais aller faire quelques cours, je suis allée au supermarché ! Et elles sont où, ces courses ? Je... j'ai demandé qu'on lui livre ! Ah ! Bonjour chérie ! Est-ce que tout va bien, Linda ? Raphaël ! Il va arriver quand, Raphaël ? Ah, je ne sais pas, Linda ! Non, je n'en sais rien ! J'ai bien fait de garder les clés. Celle de la porte et de la commode, je garde mes bijoux. Quand je pense que tout ce qui est là allait être à moi ! Ah ! Et bien quoi, Lydia n'est pas à la maison alors ? C'est bien dommage ! Leila ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je viens récupérer mes bijoux, Natacha. Mais ne t'inquiète pas pour moi, je sais très bien où ils sont. Et puis j'ai la clé de la commode. Tu ne peux pas faire ça, Leila. Les bijoux seront officiellement attribués à la fin de la succession. Ah oui ? Officiellement ! Et pendant ce temps-là, toi, tu vas rester ici à profiter de tout ce qui devrait être à moi ? Jamais ! Non, jamais de la vie ! Leila ! Leila ! Qu'est-ce que tu... Je viens de te demander... Leila ! Leila, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Écoute-moi, j'exige que tu partes de cette maison tout de suite ! Ah oui, vraiment, tu l'exiges ! Tu l'exiges, hein, vraiment ! Est-ce que tu sais quand je permettrai que Madame profite de tout l'argent qui aurait dû être à moi ? Jamais ! Leila ! Tu sais que j'ai jamais pu t'encadrer, hein, Natacha ? J'ai jamais vraiment essayé de le cacher non plus. Et tu sais quoi ? J'ai toujours pensé que... que tu crèverais dans un accident. Un accident qui ressemblerait à ça ! Non, je ne laisserai jamais tout cet argent finir entre tes mains. Jamais ! Parce que cet argent, c'est le mien ! À présent, on va commencer notre petit jeu ! Regarde, Natacha ! Regarde ça, tu vois, hein ? Tu vas pouvoir garder cette maison toute entière, rien que pour toi ! Toute entière ! Elle va se transformer en cendre, tu vois ! Allez, au revoir, Natacha ! Allez, au revoir, Natacha ! Allez, t'as un bonnet ! Finalement ! Oh, les bijoux sont à moi ! Ces bijoux sont à moi. C'est mes bijoux à moi. Ils sont à moi, finalement. Finalement, ils sont à moi. Et rien qu'à moi, rien qu'à moi. Thalès ! Qu'est-ce qui se passe ici ? La maison a pris feu, il y a le feu, Thalès ! Comment ? Mais comment le feu a pu se déclarer comme ça ? Personne ne le sait, on vient simplement d'appeler les pompiers. Ma fille est dedans, Thalès ! Ma fille, Natacha, doit être bloquée à l'intérieur. Quand je suis arrivée dans l'allée, je n'ai pas réussi à entrer dedans. Et elle n'est pas sortie, elle n'est même pas criée à l'aide, même pas criée au secours, tu m'entends ? Mais qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, Thalès ? Je vais perdre ma fille, c'est ça ! Non, non, c'est impossible d'entrer là-dedans ! Il faut la faire, Thalès ! Natacha ! Ne faites pas ça ! Oh mon Dieu, Natacha, Natacha ! Natacha ! Natacha ! Oh mon Dieu, par tous les seins. Aidez-moi, Seigneur. Nicole ! Tu es revenu ? Je ne peux rien faire, Nin laSON, tu es revenu ! To étaitkadouu, Nanachi. Elle est à la tailleur. Je te remercie, Nicole. Adieu, Thalès. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai réussi à sauver Natacha. Je l'ai sauvée. Il y a quelqu'un d'autre à l'inférieur. Je l'ai vue. Je l'avais la voiture et je l'ai vue arriver. Je l'ai vue quand elle est entrée dans la maison. Je suis certain qu'elle est à l'intérieur. Je dois aller sauver Leila. Je dois aller sauver Leila. Non, 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 non. Monsieur, monsieur. Monsieur, ça va ? Monsieur, ça va. Monsieur, restez calme. Les secours arrivent. Ça va aller. Restez tranquilles. Et où sont les pompiers ? Surtout, ne bougez pas. Et attendez les secours. Leila. Leila. Ne bougez pas. Les pompiers arrivent. Leila. Ne bougez pas, monsieur. Leila. Leila. Mes bijoux. Mes bijoux. Les miens. C'est mes bijoux. Ils sont à moi. Non, 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 non. Non, non. Ah, non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On ne va plus jamais revoir Leila Amadeo, mais comment c'est arrivé ? Je ne sais pas tous les détails Mais il paraîtrait que c'est elle Que c'est Leila elle-même qui a provoqué l'incendie Qu'elle voulait aller récupérer des bijoux et... Je ne sais pas... Mais c'est moi ! J'ai dit à Leila C'est moi, c'est ma faute ! Ma faute ! Je lui ai dit d'aller les chercher Parce qu'ils étaient elles, ces bijoux C'est de l'héritage de cette gamine Oh mon Dieu, je lui ai dit qu'il y allait Je ne savais pas ! Je ne savais pas ! Mon chéri, je ne savais pas ! Si j'avais pu savoir, je ne l'aurais pas envoyé Amarylis Salut Nico Je venais voir Fabricio Ah, tu avais bien dit que je pouvais, non ? Oui, c'est vrai Je t'ai dit que tu pouvais, mais c'est que... Je n'imaginais pas que tu viendrais aujourd'hui J'ai dix mille choses à faire au restaurant Ah, mais ce n'est pas un problème ça ? Comment ça, il n'y a pas de problème Amarylis ? On était clairement d'accord Que tu ne viendrais seulement voir Fabricio Quand je serai présent Oui, oui, mais bon, il y a la nounou Adriana Et je resterai avec elle sans aucun problème, tu sais Ah ! Euh, oui, mais... Ah, Nico Tu vas me dire que tu ne me fais pas confiance Mon amour, devine un peu ce que j'ai apporté juste pour toi Devine un peu ce que j'ai apporté, hein ? Amarylis, Amarylis, bon écoute, je dois y aller Nico, arrête, ne me traite pas comme si j'étais capable de voler ton bébé Enfin, Nico, écoute-moi, tu vois tout ce qui a pu arriver C'était parce que je pensais que... Je pensais que Fabricio était mon fils et celui d'Aaron Mais depuis que tu as pu prouver que tu étais vraiment son père Eh bien je... Eh bien je me suis fait à l'idée, Nico Tu peux vraiment être assurée de ça Mais je... Je suis incapable de ne pas écouter la voix qui parle à mon cœur Et de dire que je... Que je ne pense plus à Fabricio, Nico Parce que j'y pense tout le temps Oui, j'y pense Oui, mon amour, beaucoup m'aimer Il me manque vraiment beaucoup, tu sais C'est bon, c'est bon, c'est bon, oui Amarylis, je le sais très bien, oui Adriana Oh, t'es un beau bébé Tu sais, tu es tellement mignon Oui, me voilà, monsieur Ah, vous êtes là, vous Oui, bon, Amarylis Elle est venue ici parce qu'elle voulait passer un moment avec Fabricio Mais je... Il faut que je sorte et... Je dois savoir si vous pouviez rester... Juste rester... Que je la surveille, oui Non, non, ce n'est pas exactement ça que je voulais dire C'est exactement ça, oui Que Nico voulait dire à Adriana Pour que vous gardiez un oeil sur moi Mais tout va bien, je... Je comprends, je le respecte Avec le temps, je sais Je sais que tu te rendras compte que je n'ai que de l'amour pour ce petit bout de chou Mais si Adriana veut rester là à me surveiller, il n'y a aucun problème Je suis tout à fait d'accord, hein Pas vrai, mon amour ? Je reste ici avec toi Je confesse que... Je suis quelque peu surpris par ta réaction Ah, Nico Écoute, il fait un ton si magnifique dehors, pas vrai ? Que dirais-tu... Si on allait se promener avec Fabricio, je veux dire Adriana pourrait lui faire faire une balade pour lui faire prendre le soleil ? Bon, à présent, je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, moi, non ? Non, 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 tu peux le faire, c'est d'accord Vas-y, mais maintenant, Adriana, il faut rester juste à côté Et faire attention, hein ? Parce qu'en fin de compte, Amarylis, tu as déjà causé des situations imprévisibles Alors, du coup... Je suis persuadée qu'un beau jour, tu retrouveras confiance en moi, Nico Et qu'on pourra redevenir amis comme avant Je... Je sais déjà qu'Eron est venu de voir Et bon, très sincèrement, je... Je souhaite vraiment que vous puissiez être heureux tous les deux, Nico Je prie très fort pour vous deux Énormément, même Oh, mon petit amour Bon, c'est d'accord Alors, vous... Vous pouvez vous promener ensemble Tous... Tous les trois Allez, les hot dogs ! Allez, hot dogs de tétés par chaque égarde-vous ! Les meilleurs hot dogs de São Paulo ! Salut, ma chérie, ça va bien ? Approchez, achetez vos hot dogs ! Ma tétée... Aïe, 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 aïe Oh, non, mais qu'elle est rude, dis-donc, gentille ! C'était certain que je te trouverais à cet endroit Oh, mais... Tu veux savoir ? Il vaut mieux que tu t'en ailles, mon cœur Parce que... Aujourd'hui, j'ai pas vraiment fait cette... On n'en a pas besoin Tu peux t'en aller à présent Avec moi T'en es bien certain ? Absolument Gentille Bon, moi, j'ai envie de continuer à t'appeler gentille, d'accord ? Mais pour toi, Marcia, je serai seulement... Ton gentille On passe à... Arrête ! Hein ? Je veux plus jamais entendre parler de toi Aussi longtemps que tu n'auras pas respecté les promesses que tu as faites Qui étaient nombreuses J'ai finalement réussi à obtenir le rapport du neurologue, Marcia Ah, gentille ! Tu as réussi ? Alors, est-ce que tu vas bien ? Eh bien, du... Du strict point de vue neurologique, oui, mais... Il a quand même fallu que je... Que je me contrôle durant la consultation Parce que gentille voulait à tout bout de champ reprendre les rênes Mais je... Mais j'ai tout contrôlé Ah ! Oui, j'ai réussi à faire taire gentille pendant la consultation Et Atilio sait se comporter comme... Un gentleman Ah ! Comme un gentleman, hein ? Ah ! Mais celui que j'aime C'est le gentil qui ne sait pas se comporter comme un gentleman Moi, j'aime le gentil... Qui sait être sauvage Comme ça, alors, comme ça Ah ! Comme ça Ah ! Gentil ! Ah ! Gentil, ah ! Allez, 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 allez Allez, 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 avance, 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 avance ! Ah ! Arrête, 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 arrête ! Ah ! Quelle délice ! Ah ! Gentil, gentil, gentil ! Je vais réussir à me libérer de cette bonne femme Et on va pouvoir être ensemble, ma tétée Ah ! Ah ! Gentil ! Ah ! Je vais t'offrir une fille de rêve Je te jure que tu n'auras plus besoin de vendre des hot dogs plus jamais, ma tétée Ah ! Ah ! Ah ! Gentil ! Tu me crois si facile que ça ? Gentil ! Seulement, je devrais me comporter comme un sifio Pendant la consultation avec... Avec le docteur Aguilar Il va me donner un certificat Et on pourra enfin réussir à avoir notre liberté, ma tétée Ah ! Gentil ! Je voudrais tellement rester avec toi pour le reste de ma vie, ah ! Gentil ! Ah ! Ah ! Ma tétée ! Ah ! Ah ! Il faut vraiment que je réfléchisse Que je réfléchisse Non, 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 non ! Eh ! Ma brunette, quoi ! Tu passes toute la journée loin de moi et tu me donnes même pas un baiser ? Je parle sérieusement, écoute ! César me traite de plus en plus mal, il devient très méfiant Depuis hier, quand ce pot de col de Félix là a entendu la porte claquer, il est très bizarre avec moi Tu crois qu'il se passe quoi ? Il soupçonne qu'il y a quelqu'un ici Et c'est ta faute à toi parce que tu ne fais pas gaffe Quel besoin t'avais de laisser la porte claquer ? Eh ! Je suis sorti en courant de la cuisine pour pas que Félix me chope, t'as pensé à ce qui se serait passé s'il m'avait vu dans la cuisine ? C'est pas la première fois que tu fais ce genre de choses, tu rigoles à côté de lui, tu fais plein de bruit Mais franchement, tu peux me dire ce que t'as là-dedans Si c'était moi qui étais aveugle, je me poserais des questions S'il avait vraiment eu des soupçons, il aurait parlé à ses enfants, il aurait demandé de l'aide à ce vieux médecin qui est son ami là, c'est quoi son nom déjà ? Lutero Eh ben il aurait demandé de l'aide à Lutero Non, parce qu'il n'a aucune certitude Et puis aussi parce que cet imbécile est amoureux de moi Mais qu'il commence à se méfier, ça c'est sûr, ouais S'il avait des certitudes, la situation pourrait changer Ça changerait quoi ? On lui a déjà piqué tout son oseil, on a transféré tous les immeubles à ton nom, alors quoi ? Non Lutero, il a la vengeance au cœur, tu n'as pas vu comment il traite Félix, qui est son propre fils Il déteste son propre fils, et ce sera pareil avec moi S'il a des certitudes, alors il trouvera un moyen d'appeler au secours Et il va demander du secours à qui ? Regarde un peu où on est, on est au milieu de nulle part Il n'était jamais venu à l'esprit qu'il peut téléphoner, qu'il a les numéros qui sont imprimés là-dedans Le pire de tout, c'est que c'est un homme calculateur, tu sais Quand il s'agit de démasquer son fils, il a passé la semaine à tout planifier S'il nous chope, ça anéantira tout ce qu'on a obtenu jusque-là Il pourrait découvrir ce que je mets dans sa nourriture et dans ce qu'il boit, et alors on sera fichus Je crois qu'on va être obligés de le tuer, et vite Et comment est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je ne suis pas assez forte moi, Nido, mais toi oui Je pensais que tu pourrais prendre un oreiller et lui mettre sur le visage jusqu'à ce qu'il arrête de respirer Non, je n'aurais jamais le courage de faire ça Il faudra bien, sinon on va perdre tout ce qu'on a réussi à avoir Écoute ma brunette, oui demain on va aller voir l'avocat pour finir le transfert des immeubles à ton nom J'ai déjà tout prévu comme on en avait parlé pour demain Oui, on va transférer les propriétés et après on reviendra à la maison pour en finir avec lui C'est d'accord ? Je ne sais pas ma reine J'ai besoin de temps, il faut que j'arrive à trouver le courage pour ça Arrête, tu ne vas pas me faire avaler que tu es une mauviète Je vais me mettre en rogne, je te préviens Ce n'est pas la question d'être une mauviète, c'est la question de tuer un homme de sang-froid C'est un truc que je n'aurais jamais imaginé que je devrais faire dans ma vie Je te rappelle qu'il s'est très mal comporté avec toi Il le mérite Nido, est-ce que tu m'aimes ? Regarde-moi dans les yeux, est-ce que tu m'aimes vraiment ? Je t'aime ma brunette, mais malgré ça, c'est une décision qui est quand même difficile à prendre Content, il va falloir le faire Pour nous deux Et quand ? Demain Dès qu'on aura passé toutes les propriétés à mon nom Demain, je vais faire un chèque pour qu'il le signe et je passerai à la banque pour prendre tout ce qu'il possède Mais demain, il faut que tu te dises que tu devras le faire Alors demain, je... Je trouverai le courage pour le faire Voilà qui est parlé, c'est ça que j'aime Hein ? Des voix Elle est en train de parler avec quelqu'un encore une fois Un homme Elle est en train de parler avec un homme Minable Tu n'as toujours pas compris que je me servais de toi ? Soyez tranquille, Paloma, tout se passera bien Je serai attentive aux moindres détails dans la maison de votre père Je vous en remercie vraiment beaucoup Mais j'insiste, soyez prudente Hein ? Aline est très dangereuse Mais Rebecca est une experte, non ? Donnez-moi ça Excusez-moi, Paloma, Félix est là dehors, je le fais entrer ? Alors, on m'a dénoncé, ça, le chien S'il te plaît, Félix Hein ? Je t'interdis de parler comme ça à Simone, je n'admets pas ça Ah, pardon ? Simone, tout va bien, oui, tout va bien, il peut rester, merci beaucoup Je vous en prie Bon, et qu'est-ce que ce médecin peut bien faire ici ? Hein ? Ah, vous commencez déjà à tromper ma grand-mère, mon vieux luthéro ? Oh, Félix, je t'en prie Félix, je te rappelle que c'est Rebecca C'est elle qui va se rendre chez papa pour voir si elle parvient à découvrir ce qui peut se passer là-bas Ah, mais oui, bien sûr, Rebecca, la fiancée de notre cousin Persio, oui Ah, on se connaît très bien, n'est-ce pas ? Bon, c'est très... Euh... Bon, comme ça, tout reste très gentiment dans la famille Je peux savoir ce que tu es venu faire ici ? Euh, bien sûr Paloma, je... Je t'avais déjà dit que... Je me doutais de qui pouvait être l'autre homme Qui pourrait être là-bas, chez notre père tout-puissant pour donner un coup de main à Aline Et bien, à présent, je suis quasiment sûr de qui c'est Qui ? C'est Nido Nido ? Tu vas sortir, Aline ? Oui, mon amour, j'ai une course à faire et j'emmène Junior aussi avec moi Mais je te promets de ne pas te retarder J'ai laissé des sandwiches pour toi, ils sont sur la table Je n'aime pas rester tout seul Ah, mais je te promets que je ferai aussi vite que possible, d'accord ? Je te le promets, mon amour, donne un baiser Bah, ne te fais pas, je vais m'en sortir Il faut vraiment que j'y aille, mon amour Une Deux Trois portières Avec qui est-ce qu'elle est ? Et est-ce que je peux savoir comment tu peux être si sûr que c'est Nido qui est là-bas A aider Aline à faire ce sale coup à papa ? Ah non, Paloma Enfin, il faut toujours que tu poses tant de questions Laisse un peu ces détails de côté, ma belle Félix, je te connais parfaitement Tu as toujours en réserve une surprise pire que la précédente Et si tu sais que c'est Nido, c'est parce que tu as de très bonnes raisons pour ça Ah, décidément, j'ai dû faire des dreadlocks horribles avec les cheveux de Marie-Badeleine Pour que tout le monde ait les yeux fixés sur moi, c'est bon, je vais tout dire Le fait est que je me suis rapproché de Nido Après que je l'ai aidé à sortir de cette prison, en Bolivie, oui Tu sais, il y a des siècles de cela Et enfin, on s'est revu assez souvent Je suis persuadée que oui Vous avez planifié l'enlèvement de ma fille, est-ce que je me trompe ? Quoi ? Mais, alors c'est-il lui ? Eh bien, c'est vrai que je pensais que cet enlèvement avait quelque chose d'assez étrange, en effet Une minute, c'est votre frère et il a planifié l'enlèvement de votre fille, c'est bien ça ? Oui Bon, bon, s'il vous plaît Est-ce que vous voulez aider le grand monarque ou bien vous voulez profiter de l'occasion pour me crucifier ? C'est l'X personne n'a l'intention de te crucifier, d'accord ? Je suis la première à ne pas vouloir de dispute Mais parfois, j'ai vraiment l'envie folle de te jeter par la fenêtre Paloma Jeter par la fenêtre ? Faudrait alors que je puisse déployer mes ailes dorées et que je vole si tu voulais me jeter par la fenêtre Parle ! Parle ! Après tout, tu es venu pour ça, non ? Bon, très bien Euh... Voilà, Nido était dans une mauvaise base Et je ressentais une rage inchancée contre papa Parce que j'avais l'impression qu'il me surveillait constamment Qu'il m'observait comme un épervier Prêt à fondre sur moi la première imprudence Enfin Et Nido également était meurtri parce qu'il semblerait qu'il soit allé à son mariage avec Aline Et euh... Enfin, il a demandé à ce qu'on lui laisse une chance Et non seulement papa ne lui a pas donné Mais en plus, il a expulsé du mariage À vrai dire, tous les deux, ils ne se sont jamais vraiment entendus Enfin Et avant que papa n'emménage définitivement dans cette maison J'ai euh... Soufflé Oui À l'oreille de Nido D'essayer de se rapprocher d'Aline Voilà, c'est tout C'est dit Je voulais en finir avec ce mariage Et ça pour tout ce qu'Aline avait fait endurer à notre mère adorée comme souffrance Et voilà Au moins pour ça, tu avais raison Maman a beaucoup souffert, c'est la vérité Et bien sûr, aussi parce que je savais que cet opportuniste en avait après l'argent de papa Oui, c'était évident Et j'ai pensé qu'en mettant Nido dans ses pattes Et que si papa le découvrait, l'argent arrêterait de... De partir à la poubelle Ah, je savais bien qu'à un moment finirait par arriver la question de l'argent, bien sûr Parce que quand il s'agit de toi, n'est-ce pas, Félix ? L'argent arrive toujours en premier plan à présent, j'ai compris Oh non, Paloma Enfin J'ai déjà fait tellement de choses en étant... Bon, sans que l'argent ne passe au premier plan Mais, mais bon, bien évidemment, je n'aurais jamais pu savoir que papa allait devenir aveugle Et encore moins que Aline partirait avec lui pour ce trou perdu Elle planifiait quelque chose déjà à ce moment-là, hein ? Et quelque chose que même moi, malgré mon intelligence extrêmement aiguisée, je n'aurais pu imaginer On n'a pas besoin d'avoir un esprit très brillant Pour savoir que Aline voulait s'emparer de tout l'argent de ton père, hein ? Mais ce n'est pas que ça Il y a plus, Maria, si Maria est vraiment la tante d'Aline Ce plan a été orchestré depuis déjà très longtemps Et c'est pour ça que Rebecca, nous avons besoin de votre aide Il va falloir découvrir si réellement il y a quelqu'un qui aide Aline Probablement que c'est Nido, si on t'en croit, n'est-ce pas ? Et ce Nido, est-il dangereux ? Non, non, je pense pas Nido est le père biologique de ma fille C'est un gamin sans aucune jugeote En réalité, et quand il a séquestré ma fille, eh bien en vérité, il pensait qu'avec ce geste, il parviendrait à me convaincre de retourner avec lui Ah, alors maintenant, Nido est un gamin sans aucune jugeote ? C'est bien ça ? Tu as donc pardonné à Nido et moi qui suis ici à tes côtés, eh bien je ne mérite pas un regard de Clémence Nido y a droit à lui Tu tiens réellement à ce qu'on parle de ça ? Tu tiens vraiment à ce qu'on commence à dresser la liste de tout ce que tu m'as fait ? Je ne suis sûrement pas en train d'excuser Nido, je ne lui pardonne pas du tout à Nido Mais je pense sincèrement que Nido n'est pas quelqu'un de dangereux, voilà, c'est tout Mon opinion est tout autre Entre les mains d'un piranha comme Aline, qui a le don de savoir manipuler les hommes comme personne Je crois que Nido pourrait être dangereux, oui C'est pourquoi Rebecca reste le moins longtemps possible dans cette maison Amarylis, te voilà de nouveau ici ? Ah, Nico, c'est toi-même qui as dit que je pouvais venir quand je le voudrais Alors je viens, j'ai adoré me balader avec Adriana et avec Fabricio Oui, mais quand je t'ai dit ça, je n'imaginais pas que ce serait tous les jours, hein, Amarylis ? Nico, c'est toujours bon pour un enfant de grandir avec une... Avec une image féminine dans son entourage, non ? C'est naturel et c'est bon pour former la personnalité d'un enfant, tu sais, tu peux comprendre, non ? Je comprends, je comprends, oui, à présent, je pense que... Bah, Nico, s'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi voir un peu Fabricio Viens voir maman Viens Viens voir maman Viens, mon chéri Viens, mon amour Voilà Bel amour de ma vie à moi L'amour de sa maman L'amour de sa maman Alors tu l'aimes bien ta poussette, hein ? Alors je vais te mettre dedans, tu vas être très bien Qu'est-ce que c'est ? Mais enfin, il est devenu complètement fou, ou alors c'est moi qui ai une illusion d'optique ? Mais qu'est-ce que c'est de très très amaryliste avec le bébé ? Je te remercie, Thalès Si tu n'avais pas été là pour me sortir de la maison, je serais morte C'est moi qui dois te remercier, Natacha Parce que c'est toi qui m'as sauvé la vie Enfin, mon âme Je suis venu dire adieu Je pense qu'à partir de maintenant, on ne se reverra plus J'espère que tu iras bien Adieu, adieu, Lydia Adieu Je suis venu dire adieu Sous-titrage Société Radio-Canada